Noureddin Manria est l'un des rares joueurs africains qui décrochent un poste d'entraîneur dans les clubs européens après leur retraite en Europe. Noureddin Manria, d'inno pour les fans, devient le premier maghrébin à prendre les destinées d'une équipe de football en Angleterre, où il a passé une bonne partie de sa carrière de footballeur. John Obi Mikkel signe avec Middlesbrough Jordan Ayouboud les entraînements de Swansea depuis mars 2018, Manria est aux commandes de son ancien club de Ligue 2, Stevenage FC, qui occupe une place honorable au milieu du tableau de son championnat et enchaîne les bons résultats. Amoureux du foot dès l'enfance natif de Gafsa, dans le sud de la Tunisie, le jeune Noureddin a été emporté par la ferveur du football dès son enfance. Il avait tout juste 7 ans quand son pays d'origine, la Tunisie, battait le Mexique lors de la Coupe du Monde 1978. Les dribbles de Tarek Diabé et les parades du légendaire gardien de Bussassi à Touga lui avaient donné des idées. Manria se décide et le dit haut et fort, il veut devenir footballeur. Un rêve fou pour un enfant du sud tunisien où les équipes de football étaient très rares et les infrastructures inexistantes. Famara Diédiou à Bristol, en D2 Anglaise Manria a dû affronter une montagne de difficultés et d'entraves pour se faire une place dans le football de son pays. Issue d'une famille pauvre et nombreuse, il n'avait pas toutes les chances d'intégrer un club et de poursuivre son rêve d'enfance. Il raconte avec fierté qu'il vivait toujours avec sa famille sous une tente jusqu'à l'âge de 4 ans. C'est par pur hasard qu'un recruteur de l'équipe d'El Marsa le repère lors d'un match de rue. Le club de banlieue de la capitale tunisienne, Tunis, manifeste le désir de l'enrôler. Mais il ne rejoindra l'équipe que 4 ans plus tard. Son père exige qu'il obtienne le baccalauréat avant d'être autorisé à jouer au football. Le robuste attaquant venu du sud du pays fait tout de suite ses preuves. Il marque 9 buts en 28 matchs et gagne la Coupe de Tunisie avec El Marsa en 1994. Manria se fait remarquer en championnat par sa force et son assiduité. Il joue pour les petites sélections nationales tunisiennes. Des supporters anglais agissant en recruteur pour le club de Burnley lui recommandent de faire des essais dans leur club. Il s'engage avec l'équipe, sans jamais jouer pour Burnley à cause d'une blessure à la jambe qui l'écarte des terrains pendant 18 mois. Il opte pour doncaster et s'initie au jeu anglais, très diffère du style pratiqué dans son pays. Manria s'adapte tout de suite grâce à sa capacité physique et sa rigueur dans le jeu, ce qui lui vaut l'amour des supporters qui le surnomment Dino. Le Tunisien joue 278 matchs et marque 85 buts avant de tirer sa révérence, après avoir pris ses dispositions pour la retraite en passant ses diplômes d'entraîneur. Une fonction qui l'assure avec la même passion de joueur, une satisfaction pour Dino, l'entraîneur qui retrouve son ancien club et les supporters qui le chérissent toujours, caressant avec lui l'espoir de porter Stevenage de plus en plus haut. Manria ouvre ainsi la voie à d'autres techniciens maghrébins et africains désireux de tenter leur chance dans le football anglais, de réussir leur rêve d'entraîneur après celui de joueur et de transmettre leur savoir-faire et leur connaissance aux jeunes.